Bonjour à tous, je m'appelle Isabelle Fosca, je suis donc en charge de la communication publicitaire et du digital chez Renault pour la France. Je viens vous parler de Capture Call qui est la dernière opération qu'on a lancée le 1er janvier 2014, donc définitivement une campagne 2014. L'objectif pour nous c'était la poursuite du lancement de notre nouveau modèle puisque le Capture a été lancé en avril avec une stratégie publicitaire qui est orientée sur le fait de profiter de la vie, profiter des bons moments puisque la voiture est un 4x4, donc on est dans un exercice de style assez classique, on est sur un SUV, donc on dit aux gens que cette voiture sert à faire à peu près tout ce qu'ils veulent, donc je dirais que ça c'est le playground d'à peu près tous nos concurrents sur le sujet. Et l'angle publicitaire sur lequel on a travaillé avec Publicis Conseil à l'origine était donc le Vivez l'instant. Moi je travaille, donc ça c'est des lancements internationaux, donc ça c'est, on va dire, ce qu'on met en télé, ce qu'on met dans la presse en avril. Et puis quand on arrive fin novembre, on a besoin généralement bien sûr d'une opération qui soit un peu plus concrète, j'ai envie de dire, qui puisse toucher nos consommateurs en dehors de la télévision puisque même si on ne vend pas des jus de fruits, on a quand même besoin d'avoir une audience plus jeune pour avoir des acheteurs plus jeunes sur l'automobile. Et donc sur les 35-45 ans, qui sont les jeunes de l'automobile, l'âge moyen d'un achat de véhicules neufs c'est 57 ans en France, donc à 35 ans autant dire qu'on sort de l'école, on a besoin d'une campagne qui réinvente ce Vivez l'instant dans une tonalité et avec une mise en œuvre surtout, et donc des touchpoints qui ne soient pas uniquement la télé. Donc là, on a organisé un brief avec nos agences et notamment avec Marcel pour avoir cette réinterprétation du Vivez l'instant dans la vraie vie et du coup permettre à nos consommateurs d'essayer la voiture. C'était un mandatory, on voulait mettre des gens, les fesses derrière un volant parce que c'était important. On voulait aussi toucher ce que nous appelons ici CD Pro, donc l'insight, on voulait vraiment être au cœur de ce que les gens pensent et qu'ils se disent, c'est vrai, moi aussi j'aimerais bien le faire, est-ce que je suis capable de le faire ? On voulait vraiment les toucher et c'est vrai que de ce point de vue-là, on est assez satisfait de la petite mécanique qu'on a inventée. Et je vais laisser Nicolas présenter son insight. T'as ton micro, vas-y, vas-y avec ton micro. Bonjour, je m'appelle Nicolas Lévy, je dirige le Planning Strat de chez Marcel. Et la première question qu'on s'est posée quand on a été briefé, c'est de se demander si le brandy d'entertainment et si le brandy content en général est vraiment un exercice qui consiste à être au plus proche de la vérité insight, de l'insight terrain, comment est-ce qu'on fait vraiment intégrer Vivez l'instant dans la vraie vie ? C'est quoi vivre l'instant quand on a plus de 30 ans, quand on a entre 35 et 45 ans ? Est-ce que c'est toujours quand on a 20 ans, partir pour des apéros toute la nuit sans se demander ce qui se passe le lendemain ? Est-ce que c'est pouvoir partir en week-end sur un coup de tête ? Est-ce que c'est pouvoir aller au casino et passer la nuit ? Enfin moi en tout cas, ma vie aujourd'hui, elle ressemble malheureusement plutôt à ça. C'est-à-dire que quand je ne suis pas en train de m'occuper de mes enfants ou de me faire crier de type à mon patron, qui est très sympa par ailleurs. Les mien aussi, ils sont super. Ça me laisse à peine le temps de rentrer et de m'écrouler dans les transports en commun avant de me mettre devant House of Cards et de le binger toute la nuit. En réalité, j'ai une vie qui est moins vive et l'instant que la publicité traditionnelle aimerait le dire. Pour autant, que ce soit si vous me posez la question ou si je vous pose la question à vous, les trentenaires ou les quadras dans la salle, je pense qu'aucun d'entre nous n'a envie de se dire et n'admettra qu'il a raccroché les gants. Personne ne va me dire, ça va, j'ai arrêté, moi, tu sais, sortir, vivre l'instant, faire la fête, c'était avant. On se couche tôt. Voilà. On a envie de se dire qu'on est encore capable de saisir le moment. On a envie de se dire que si l'inconnu frappe à la porte, on est encore capable de répondre. Des fleurs à l'inconnu. Et le rôle de Capture pour nous, c'est de se dire, ok, on va faire en sorte que Capture incarne notre capacité à être toujours capable de lâcher prise, à être toujours capable de vivre l'instant quand il se présente, de répondre présent. Et le brief qu'on a adressé à la création était sur les mots, je crois, « When Capture Calls, Willy Wenser ». Est-ce que vous êtes capable de répondre à l'appel du Capture ? Et on a eu une première intuition créative très vite qui était de se dire, enfin, les créatifs sont revenus en nous disant, il y a un truc qui incarne le quotidien, la routine, le fait d'aller d'un point A à un point B, c'est les trajets en taxi, et a fortiori donc les trajets en VTC type Uber. C'est-à-dire que très vite, on s'est dit, il va falloir faire un truc avec ces trajets qui vont quelque part et qui incarnent le fait qu'on ne puisse pas dévier de son point. Par contre, et c'est là qu'on a commencé à travailler de manière itérative avec Renault, comme, enfin, c'est un peu la culture, une des cultures qu'on aime bien cultiver chez Marcel, c'est vraiment de casser un petit peu le côté brief, rendu, débrief, rebrief, re-rendu, rebrief. Une fois qu'on a l'intuition, on aime bien la partager très tôt avec les clients, et on a bien fait parce qu'on a mis plusieurs semaines à trouver vraiment la bonne exé à partir de cette idée-là. Oui, alors, pour le raconter en quelques mots, l'idée du trajet, évidemment, ça nous a plu, parce que nous, on est des vendeurs de voitures, et comme beaucoup d'annonceurs, une idée, elle est bien, mais alors, quand il y a le produit dedans, autant dire qu'elle est vraiment bien. Et ça, c'était déjà le point fort, je dirais, de ce sujet-là, c'est que l'idée du vivre l'instant était incarnée dans un taxi, donc dans une voiture. Par contre, quand on vend des voitures, le taxi, c'est un univers qui n'est pas forcément glamour, on n'a pas forcément... Surtout en ce moment. Oui, c'était avant la polémique, Hubert, je dois dire, on est passé juste au milieu, mais nos amis taxis nous ont un petit peu écrit quand même, mais c'est pas grave. Donc, on était contents parce qu'il y avait la voiture, bien sûr, mais il fallait quand même qu'on s'assure que tout ça soit positif, qu'on puisse l'avoir de l'extérieur, puisqu'au début, quand on discutait, on avait beaucoup d'intérieur de la voiture, et c'est vrai qu'on estimait que le design était un point fort. Et puis, c'était encore une idée, c'est-à-dire qu'on nous disait, tu vas voir, ça va être super drôle. Et il est très drôle. Et il nous disait, non, mais ça va être super drôle, avec le directeur de création, il disait, non, non, mais c'est sûr, je ne peux pas te l'écrire, parce que tu comprends le principe, c'est que ce sera des caméras cachées, donc on va mettre les caméras, puis on va voir. Et nous, on se dit, attends, je ne sais pas si tu as vu le chèque que je vais faire, les caméras, et puis on va voir, non. C'est là qu'on a arrêté de dire, ça va juste être super drôle. On s'est dit, bon, en effet, il faut qu'on commence à... On s'est dit, bon, alors, comment ça va être drôle ? Qu'est-ce qu'on va raconter ? À quel moment on va comprendre le vivre l'instant ? Moi, j'ai besoin qu'on entende quelqu'un qui dise, mais alors, vous voulez vivre l'instant ? Enfin, bon, bref, des vraies discussions, on voulait vraiment que notre message émerge. Et là, à force de discuter, on a été très entendus, je dois dire, effectivement, par l'agence, on est arrivés collectivement à l'idée qu'on était tous drôles dans notre salon, mais qu'il y a des mecs qui étaient vraiment drôles, et c'était des gens qui étaient des comiques, en fait, dont c'était le métier, qui prenaient le risque d'être sur scène tous les soirs, et que probablement, c'était une bonne manière de sécuriser un petit peu le côté vidéo prise sur le vif, et de s'assurer que ça fonctionne. Ça, je dirais que c'est la première façon de travailler ensemble. Ensuite, il y a eu un gros boulot de fait sur le casting, effectivement, pour trouver le bon chauffeur de taxi, parce qu'il fallait qu'il soit crédible, puisqu'il ne fallait pas qu'on le reconnaisse, donc il ne fallait surtout pas quelqu'un de trop connu, et en même temps, il fallait quelqu'un de très bon. Donc là, l'arrivée de Verino a été, pour nous, une très bonne chose, puisqu'il avait cette culture de l'impro, et donc on l'a vu, effectivement, beaucoup en live, avec des vidéos où on voit qu'il interpelle les gens, donc on était quasiment certain que c'était le bon numéro pour faire tout ça. En fait, en termes de création, on a besoin de se poser la question de qui va monopoliser le temps de caméra ? Est-ce qu'on va surtout être sur les gens ? Est-ce qu'on va surtout être sur le chauffeur ? Ou est-ce qu'on concentre l'énergie et le temps de montage sur l'expérience finale qu'on va faire vivre ? Parce qu'évidemment, quand on arrive à dévier les gens de leur quotidien, il faut pouvoir leur proposer une carotte à la fin qui les remercie. Et en fait, on est arrivé à la conclusion que ce qui donnait envie de regarder la vidéo, ce n'était pas forcément de voir des gens qui s'éclatent. On n'a pas envie d'arriver sur Internet, sur YouTube, et de voir un pre-roll avec des gens qui vivent un moment extraordinaire. On a surtout envie de voir avant l'interaction, le moment de doute, le moment dans lequel nous-mêmes, on peut se projeter et se dire « Mais si moi, j'avais été dans la même situation, qu'est-ce que j'aurais dit ? » En fait, on a envie de vivre soi-même l'insight et de le ressentir. Et c'est pour ça qu'on accorde surtout le temps de montage au dialogue entre Vérino, le comédien, et les vraies personnes, comme je l'ai précisé, qui ont été captures, collées et embarquées. La plupart ont dit non, d'ailleurs. On a eu du mal à trouver des oui, parce que la plupart des gens, évidemment, sont un peu décontenancés quand on leur propose comme ça. On a eu des gros moments de doute sur la première journée de tournage, il faut le dire, où à 17h, il n'y avait que des mecs qui avaient dit non. Et donc là, on s'est dit « Mais en fait, personne ne va jamais dire oui. » Et nous, on tourne pendant trois jours et on est à la télé dans trois semaines. Donc, ce serait quand même bien qu'on en trouve un. Donc, on a eu de la chance à la fin. Et puis, au fur et à mesure que l'opération est connue, on a de plus en plus de gens qui disent oui. Mais c'est vrai qu'au début, la réalité, c'est que quand vous êtes dans un taxi et vous avez un rendez-vous, vous y alliez. Et puis, quand vous avez un petit rigolo qui vous dit « De gens, j'ai de route », vous lui dire « Je ne t'ai pas demandé de parler, je t'ai demandé de m'amener à mon rendez-vous. » Comme le disent les si gentilles personnes dans notre film. Donc, c'est vrai que pour nous, c'était important, cette histoire de... On a beaucoup discuté sur le avant-après. On voulait vraiment qu'on comprenne que les gens disent non pour valoriser les gens qui disent oui. Et la dernière chose qu'on voulait, c'était une minute 45 de quelqu'un que je ne connais pas qui s'éclate à faire un truc que je ne ferai jamais. Donc, on voulait vraiment avoir... Faire vivre aux gens des expériences incroyables parce que ça, c'est la promesse de la marque. On ne pouvait pas décevoir les vraies personnes qu'on embarquait. Donc, on leur a fait vivre des expériences incroyables et on fait très attention à la qualité de ce qu'on propose. Mais par contre, dans la façon dont on le médiatise et ce qu'on montre dans les images, on est vraiment sur ce qu'on a à raconter, sur le message et sur ce qui est le plus généraliste pour ne pas perdre les gens qui n'aiment pas les grandes roues, les gens qui n'aiment pas... Voilà, moi, je ne sais pas ce qui vous ferait rêver. Moi, des gens que je prends dans un taxi, je ne sais pas ce qui va les faire rêver. Donc, c'était vraiment un point important. On passe au déploiement et on va commencer à montrer de la création parce que l'autre grosse question, c'était comment est-ce qu'on raconte cette histoire ? Comment est-ce qu'on fait en sorte qu'elle s'épanouisse sur les bons médias, sur les bons points de contact ? Et il y avait cette contrainte du brief qui était qu'il fallait absolument qu'on crée des vrais événements, des vraies occurrences et des vrais contacts entre la voiture et les consommateurs. Donc, à un moment, il fallait, quels que soient les médias qu'on choisisse, qu'on commence très haut, qu'on commence en télé ou avec un plan YouTube important, certes, mais il fallait qu'à un moment, on soit capable de redescendre dans la vraie vie et de faire vivre des vraies captures calls aux gens de la rue. Oui, ça, je pense que c'est une vraie question. Enfin, nous, ça nous a beaucoup occupés. C'est est-ce qu'il faut aller en télé ou pas ? Est-ce qu'il faut un teaser ou pas ? Est-ce qu'on doit révéler sur Internet à quel moment on révèle ? Où on révèle ? On révèle sur YouTube ? On révèle sur nos sites ? On révèle par e-mail ? Ce type d'opération, c'est une orchestration de channels qui est vraiment, vraiment cruciale pour réussir à faire tenir une opération dans le temps. J'ai la chance de représenter un gros annonceur, donc c'est vrai qu'on avait décidé d'avoir un plan média important. Néanmoins, on ne pouvait pas le vivre comme un lancement traditionnel, puisqu'on était dans du bottom-up, on prenait des gens sur le terrain, on les faisait remonter en télé. Traditionnellement, on a plutôt l'habitude de faire l'inverse. Donc, on a appris aussi ça ensemble, avec beaucoup de discussions, avec une bonne intégration d'OMD, qui est notre agence média, pour nous suivre et nous accompagner dans le développement, j'ai envie de dire, de la campagne, puisqu'en fait, dès le départ, c'était une campagne, vous avez parlé de séries tout à l'heure, nous, ce n'est pas vraiment des séries, mais on savait qu'il y aurait plusieurs expériences, que chacune des expériences devait être à la hauteur de la précédente. Donc, à chaque fois qu'on en avait une qui était beaucoup vue sur YouTube, sur laquelle on avait eu beaucoup de partages, on se disait, la prochaine, il faut qu'elle soit aussi drôle, donc une exigence créative. Tous ceux qui font de la pub savent que l'idée, c'est la première chose, la qualité d'exécution, c'est la deuxième chose. Ce n'est pas parce qu'on fait du digital ou du social, que ça change quoi que ce soit. Si l'idée n'est pas juste et si la créa n'est pas bien faite, vous pouvez toujours aller sur Facebook. Les mecs, c'est les mêmes au bout, ils voient très bien que c'est mauvais. Donc, de ce point de vue-là, on a mis en oeuvre, je dirais, le savoir-faire classique du marketing communication dans une mise en oeuvre un peu plus sociale et virale que d'habitude, et effectivement, avec un gros impact logistique, puisque à ce jour, il y a pratiquement 1 000 personnes qui ont vraiment fait des expériences avec nous. Donc, ça commence à être un petit peu de mise en oeuvre sur deux mois et demi. Et effectivement, une médiatisation, on a eu un petit peu de télé, on a beaucoup de social, on est visible sur YouTube, donc voilà, très large. Donc, on a commencé le 1er janvier avec un teaser en télé que je vais montrer et en lançant conjointement le compte Twitter de Captur, avec lequel les gens ont pu interagir ensuite, et le site sur lequel ils ont pu retrouver l'intégralité des expériences. et là, et là, il y a un problème. Donc là, on a commencé à teaser en télé et à amener pas mal de trafic et sur CapturCall.fr et à recruter pas mal sur le compte Twitter de Captur. Et on a très rapidement ensuite diffusé sur YouTube et sur le site et relayé sur le compte Twitter sur lequel on avait recruté des followers les trois premières expériences qu'on a appelées les Fat Experiences, c'est-à-dire celles qui vont lancer la campagne et donner ensuite aux gens envie d'interagir avec nous et de se prêter eux-mêmes au jeu. Vous appelez, pardon ? Non, mais je ne m'appelle pas. Je vous dis de prendre le volant et de conduire. Non, où vas-tu ? On va à Pigalle d'abord et... Quoi ? Quoi ? On va à Pigalle et... Oh, tu ne peux pas dire le français ? Non. Ok, ça va être le galère. Vous ne voulez pas que vous emmènes ailleurs que dans le marais ? Pour l'instant, vous conduisez et je n'ai pas envie de vous faire la conversation. Mais pour aller où ? C'est une course qui est plus sympa que d'habitude. En tout cas, elle a mal démarré. Mais j'habite à Pigalle, moi, je vais chez moi, là. Ce n'est pas une excuse, monsieur. Alors, c'est quoi l'alternative ? Vive l'aventure et vous me dites oui ou non ? Je vais tomber sur un artiste. Il y a de la magouille, là. Vous êtes capables d'écouter ce qu'on dit, une seconde ? Vous, Aude, vous me dites oui. Allez. Vous me dites oui. C'est incroyable, hein ? Je vous en fous, je vais faire un rapport. On y va ou pas ? On y va. C'est parti. Messieurs, dames, vous avez bien fait doser. Il y a une crise qui se passe. C'est pas vrai. Tu m'appelles moi, François Pied. C'est quoi ? C'est tout ce qu'on fait. Il y a un beurre qui va bien se passer. On est arrivé. Vous voulez participer à la surprise ? Non, je ne veux pas participer à votre surprise. Vous êtes trompé client ? C'est sûr. Très rapidement, je prends une minute pour montrer qu'ensuite, ce qui est intéressant, c'est que souvent, quand on a une mécanique de TV ou digitale, de stunt, les gens sont passifs, la voix l'apprécient et ne peuvent pas forcément interagir avec elle. Le principe de capture call qui est une opération qui dure encore et qui va durer encore un petit peu de temps, qui s'étale sur le temps, c'est qu'après avoir commencé à médiatiser cette campagne, on a permis aux gens d'interagir et du coup, parfois, de nous demander des capture calls sur Twitter en répondant oui à capture calls ou tout simplement en leur disant d'être à l'affût de voir si par hasard dans leur quotidien un capture ne pouvait pas se présenter et leur proposer autre chose. Et ça, on l'a fait sur des communautés d'intérêt parce que ça nous permettait d'être sûrs comme le disait Isabelle qu'on allait proposer les bonnes expériences aux bonnes personnes. C'est basique, on a proposé de la mode aux gens qui aiment la mode, du rugby aux gens qui aiment le rugby, enfin voilà. On a voulu un peu s'assurer qu'on n'allait pas envoyer des gens. Moi, par exemple, ils ont voulu me proposer une expérience avec des cirques, avec un cirque et puis un tigre, Pascal, et je leur ai dit mais il y a plein de gens qui n'iront jamais parce qu'ils ne veulent pas voir de tigres. Donc on s'est dit tu ne vas peut-être pas être la seule donc il faut qu'on soit un peu sûr de ce que les gens aiment faire quand même. Le principe, c'est de délivrer du plaisir donc on ne peut pas faire complètement n'importe quoi. Donc on avait des micro-campagnes transmédias ramassées en deux jours où par exemple le matin en presse on disait à tous les fans de rugby êtes-vous prêts à changer vos plans, Capture Call, oserez-vous ? On les relançait sur Twitter en leur disant dans la journée, pareil, est-ce que vous oserez vivre la troisième mi-temps avec Capture Call ? Est-ce que vous êtes prêts à entrer dans la mêlée ? Les gens qui nous répondaient si ça vous intéresse sur YouTube ou sur le site CaptureCall.fr on pouvait venir les chercher et leur proposer un Capture Call. Capture Call qu'on médiatisait ensuite en télé à la mi-temps du match du rugby du soir c'est-à-dire qu'on reprenait la parole de votre expérience à la télé comme d'habitude pour leur dire que des gens étaient en train de vivre une expérience complètement dingue et qu'ils pourraient la retrouver ensuite sur CaptureCall.fr et vous, oserez-vous ? Vivez l'instant sur CaptureCall.fr et ensuite on était capable de live-tweeter l'expérience qu'on avait fait vivre aux gens en fait on allait les chercher devant leur pub habituel à la sortie du match du rugby et on leur proposait de faire autre chose et on les amenait vivre une expérience beaucoup plus dingue voilà chose qu'on relayait en presse le lendemain en disant hier soir pendant le match du rugby il y a des gens qui ont osé retrouver leur histoire sur CaptureCall.fr et voilà la troisième phase c'est en ce moment on est revenu en télé je peux vous montrer le spot parce qu'on va prendre les questions un petit peu pressés mais en gros on est revenu en télé pour retoucher les gens qu'on avait targetés à la base avec le teaser au cinéma et au ciné exactement en leur disant voilà des gens ont vécu l'instant regardez un petit peu à quoi ça ressemble et venez voir l'expérience complète sur CaptureCall.fr et on va prendre les questions pendant qu'on monte le bilan qui pour l'instant est assez bon alors quelques questions peut-être du web est-ce qu'il y a des questions qui viennent d'internet de twitter non donc la salle est-ce que ça vous a intéressé est-ce que c'est un joli cas de Burn of Entertainment on est d'accord que c'est du Burn of Entertainment ouais bonjour je m'appelle Yasmina Auburton je travaille pour une société de production qui s'appelle Tel France qui fait des programmes pour la télé et qui commence à en faire pour les marques j'ai deux questions qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre qu'est-ce que pardon ouais mais ça va aller qu'est-ce que aborder la publicité traditionnelle sur un autre angle à savoir des programmes qui divertissent est-ce que ça a changé votre relation entre agences et annonceurs et en quoi on a l'impression que vous vous amusez beaucoup mais on est plus nombreux voilà on est 60 autour de la table parfois voilà et voilà vous expliquiez qu'il y a plus d'aller-retour etc donc c'est intéressant de voir comment la co-création s'organise de faire en sorte qu'il y en ait moins justement de prendre la décision avec tout le monde autour de la table sous forme de workshops on gagne du temps en faisant ça et la deuxième question sur l'aspect plus production le fait d'être ancré dans la vraie vie nous on sait que quand on fait des programmes il y a tout l'aspect droit à l'image etc est-ce que ça a été compliqué à gérer ça les personnes qui n'ont pas forcément envie d'entrer dans le programme mais il a fallu quand même que vous ayez leur autorisation alors là je crois qu'on a été vraiment bien aidé par Produit Juice donc la boîte de prod de Publicis et notamment le réalisateur avec lequel on a bossé qui n'était pas sa première vidéo on va dire cachée et donc il y avait effectivement derrière des secrets de production une organisation pas possible plusieurs voitures certains il a fallu les convaincre qu'ils donnent leur accord toute cette partie là de relation avec les gens qui étaient pris sur le fait ça a été vraiment discuté en amont organisé et je dois dire qu'il y avait un savoir-faire chez les gens avec qui on a travaillé et ça ça nous a totalement aidé parce que c'est un piège et sur la co-création je pense que Nicolas je ne sais pas je ne suis pas sûre que toute la direction de création serait d'accord avec ça mais ce qui est vrai c'est que quand on est sur des dispositifs comme ça très intégrés l'idée il faut l'incarner sur différents points de contact on n'est plus tout à fait dans le même genre de travail et du coup on est quand même on a un peu tous le droit à la parole je dirais un petit peu plus que dans les anciens schémas après la rigueur de l'idée la rigueur de l'exécution ça reste un métier de direction de création et de planning mais c'est vrai qu'on est quand même on a beaucoup plus d'échanges que je dirais sur une campagne classique télé même si en fait on en a quand même sur une campagne classique télé chez Marcel on est une agence qui est vraiment neutre en termes de médias c'est à dire qu'aujourd'hui parfois on fait des campagnes qui sont juste télé des fois on fait des campagnes qui sont juste digitales ce qui se passe sur ces vraies grosses campagnes transmédias et on l'a vu aussi avec Orange récemment quand on a fait Magic Noël c'est qu'il y a une vraie émulation qui se passe autour de la table parce qu'on a tous l'impression de faire quelque chose d'un petit peu avant-gardiste et d'apprendre quelque chose c'est à dire que par rapport à un schéma traditionnel comme on peut le voir dans des comme moi j'ai pu le voir tu as vraiment un process qui est extrêmement imperméable et du coup tout le monde est dans son précaré et là on est en train de faire un truc qui est un petit peu différent personne n'a une vérité personne ne possède la vérité et personne ne peut prévaloir de savoir ce qu'il faut faire donc forcément ça rapproche aussi avec l'annonceur parce qu'on est tous autour de la table en décision de se demander comme quand on a craqué la création ou le plan média quelle est la meilleure manière de faire vivre l'idée